Tout l'internet est occupé. Tout ? Non. Un village d'irréductibles internautes résiste encore et toujours à l'envahisseur des camps retranchés de Trachoum, Virussoum, Publicitoum et Cheval de Troum. Sous la direction du chef Norvée Pénix, vous pouvez contourner les lignes ennemies et naviguer en ligne de façon anonyme et sécurisée. Soyez rassurés, le druide Norpass X peut aussi créer et protéger vos identifiants et mots de passe secrets à l'intérieur d'un chaudron impénétrable. Enfin, le forgeron Norvée Pénix vous propose une véritable côte de maille ultra solide, un stockage cloud sécurisé pour que personne ne vole vos fichiers. Vous seul y aurez accès n'importe où sur la planète. Avec Norvée Pénix, vos appareils sont donc entièrement protégés, il vous suffit de suivre le lien en description qui vous donnera droit à une belle réduction et vous serez satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et les Gaulois aussi fêtent Noël puisque du 29 novembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus, chaque nouvel utilisateur prenant un abonnement Norvée Pénix de 2 ans depuis la France ou la Belgique aura 4 mois offerts et recevra en plus une carte cadeau Amazon dématérialisée d'une valeur de 10€ pour le pack essentiel de 2 ans, 20€ pour le pack avancé de 2 ans, 30€ pour le pack premium de 2 ans. Vous recevrez cette carte cadeau et 4 mois offerts en passant par mon lien nordvpn.com slash nota. Mes chers camarades, bien le bonjour. Travailler en groupe c'est souvent une belle galère, faut dire qu'il y en a toujours un qui fait tout, il y en a un qui glande, l'autre qui récolte les lauriers et le quatrième qui fait que poser des questions. Mais malgré tout ça, on peut le dire, l'union fait la force et Vercingétorix l'a bien compris. C'est pour ça qu'il a formé un groupe, un très très grand groupe avec tous les peuples des Gaules. Et malgré sa défaite, il a récolté toute la gloire, si bien que quand on dit la guerre des Gaules, vous pensez directement à Gergovie ou à Alésia. Sauf qu'en réalité, la guerre des Gaules s'est poursuivie même après Vercingétorix. Parce que dans le groupe, il y en a d'autres qui faisaient une bonne partie du boulot et qu'on a oublié au passage. Tiens, est-ce que vous connaissez Ouxello d'Ounom ? En plus d'être un énorme banger aux mots croisés et de donner mal au crâne, c'est surtout le nom d'un village, le dernier village d'irréductibles gaulois à avoir résisté à l'invasion romaine. On pense souvent à tort que la capture du chef Arverne Vercingétorix en 52 avant notre ère signe la fin de la guerre. Mais il n'en est rien ! Au point que l'année suivante, en 51 avant notre ère, le proconsul Jules César est encore obligé de se rendre en personne en Gaule-Aquitaine, dans le sud-ouest de la France actuelle. Il explique pourquoi dans le livre 8 de son commentaire sur la guerre des Gaules, grande œuvre d'autopromotion qu'il destine à l'aristocratie romaine et en particulier au Sénat. Avec deux légions, soit environ 12 000 hommes, il compte en effet mater définitivement les Gaulois qui défient encore le pouvoir de Rome et surtout le sien. Peut-être que, comme un certain président, il les trouve trop réfractaires. Mais qui sont les meneurs de la résistance ? Et bien en fait, ça se résume à deux chefs de guerre assez badass. L'Uctérios, le Cadurc, donc de la région de Cahors, et Drapès, le Sénon, qui a plutôt de l'influence dans le pays de Sens. Ces deux-là se sont en fait rencontrés quelques mois auparavant, mais quand même bien après la défaite de Vercingétorix à Alésia. D'ailleurs, si cette bataille vous intéresse, on a déjà fait un épisode dessus sur Youtube. Avec 450 km entre les deux villes, on ne voit pas trop comment ils se sont rencontrés ni le rapport avec l'Aquitaine. Sauf que ça démontre bien une chose, le maillage aristocratique entre les différents peuples des Gaules est assez fort, et on imagine encore plus dans un contexte d'opposition assez massive aux Romains. Et d'ailleurs, les deux chefs se sont fait un serment qui va les lier à jamais. Quel serment vous me direz ? Et bien ne pas se contenter de résistance, mais carrément poursuivre la lutte contre les armées de César en reprenant une offensive de grande envergure. Un projet assez foufou, surtout vu la dernière claque subie par les guerriers gaulois. Mais L'Uctérios et Drapès, c'est pas le pessimisme qui les étouffe. Est-ce que la cavalerie gauloise ne reste pas l'une des plus réputées de tout le monde antique occidental ? Alors pourquoi ne pas voir les choses en grand ? Et c'est ce que font nos deux compères, un peu trop même. En fait, ils s'imaginent carrément attaquer la Narbonnaise. Et on ne parle pas d'un petit road trip au Club Med Méditerranée. Là, on parle d'une province entièrement régie par les Romains depuis déjà une cinquantaine d'années. Narbo Marcius, l'actuelle Narbonne, a été fondée dès 118 avant notre ère et est alors surnommée « la fille de Rome ». Elle est même considérée comme la première capitale romaine en Gaule. Et oui, le tour de Lugdunum, l'actuel Lyon, ne viendra pas avant plusieurs années, en 43 avant notre ère. Et voilà le rapport avec l'Aquitaine, ce serait la base de lancement de l'assaut en direction de la Narbonnaise voisine. Alors est-ce que L'Uctérios et Drapès sont des kamikazes avant l'heure ? Eh ben honnêtement, un peu. Vu les circonstances, ils sont quand même bien seuls, le parti anti-romain a subi un siège harassant et surtout on a perdu LE chef charismatique qui faisait de l'ombre à César. Et c'est justement pour compenser tout ça qu'il décide de s'attaquer à un symbole aussi fort que celui de Narbo. La frappe militaire, en plus d'un bel intérêt géostratégique, aurait un impact politique et psychologique majeur. Il s'agit de montrer que la lutte n'est pas finie, que César n'est pas invincible. Et ça, ça plairait à tous les Gaulois depuis la Bretagne jusqu'à la Belgique et la Suisse. Sans compter que de nombreux sénateurs romains, qui trouvent la ventardise de César insupportable, pourraient lui mettre des bâtons dans les roues suite à une telle humiliation. Sur le papier, enfin pas vraiment sur le papier puisque les peuples gaulois écrivent très peu, il y a de l'idée. Mais dans les faits, les deux chefs autochtones n'ont ni le temps ni la logistique nécessaire pour préparer une telle opération commando. Il est même vraisemblable que la mèche ait été vendue par des traîtres au sein de leur entourage. C'est pour ça que les 12 000 soldats de César l'étalonnent déjà, avec seulement 4 000 hommes, les deux rebelles n'ont pas vraiment le choix, ils freinent des quatre fers et se réfugient dans un opidum, plutôt petit par la taille, mais grand par ses qualités défensives, Ouxellodunum. Et ça, c'est encore un détail qu'on connaît grâce aux fameux commentaires sur la guerre des Gaules. César s'était régalé à décrire son dispositif de siège à Alésia, et là encore, il donne une description très complète de la topographie d'Ouxellodunum. Le camp de Vercingétorix était certes sur une hauteur, mais aux flancs relativement doux et cernés en partie par une plaine. Là, pas du tout. Ouxellodunum est situé sur un éperon rocheux, naturellement protégé par des flancs bien escarpés. À son pied, un bras de rivière semble fermer l'ensemble, ce qui ajoute encore à la difficulté de prendre la place forte. C'est tout bonus pour les assiégés. Mais si des seconds couteaux comme Luchterios et Drapes ont été un peu occultés par Vercingétorix, c'est aussi le cas dans le camp romain. La preuve, un certain Caninius Rebilus, ami proche et surtout Lega de César, n'attend même pas que ce dernier soit arrivé. Comprenant la longue galère qui attend les Romains, il prend les meilleures dispositions possibles pour assiéger le bunker antique. Il place ses cohortes en hauteur, sur les collines voisines, dans trois camps d'où il pourra facilement observer toutes les tentatives de sortie des Gaulois. Avec de la chance, Luchterios et Drapes finiront bien par avoir un petit creux et seront forcés de sortir pour récolter des vivres. Et c'est logiquement ce qui se passe, une nuit, lorsque les deux meneurs prennent la moitié de leurs effectifs chacun et se faufilent hors des murs pour récolter, ou plus probablement rançonner, du blé parmi les populations voisines. Ils établissent un camp provisoire à une quinzaine de kilomètres d'Ouxello d'Ounom. Drapes en a la garde, pendant que Luchterios organise un cordon sanitaire à travers la forêt pour acheminer les vivres dans la cité. Ce tour de passe-passe marche un temps, mais les hommes de Luchterios, chargés comme des mules, finissent par être repérés par des sentinelles romaines un soir, vers 22h. C'est pas une blague, c'est un vrai détail du commentaire. On peut dire que Jules César était souvent très précis dans ses écrits. Ni une, ni deux, Caninus Rébilus foncent sur les Gaulois qui se dispersent dans la panique totale. Au petit matin, Luchterios a à peine eu suffisamment de temps pour sauver ses fesses, mais en fuyant bien loin d'Ouxello d'Ounom. Et il n'a pas pu prévenir son pote Drapes, resté bloqué au camping improvisé. Là, c'est donc le drame. Comme à Alésia, les cavaliers germains viennent en renfort aux Romains et des busques Drapes. Le camp restait quand même léger, vu qu'on était en expédition bouffe. Et en parlant de bouffe, c'est justement la boucherie. Pris par surprise, les deux mille hommes qui fuient les bois se retrouvent au milieu des pierres calcaires d'Ecosse. Un paysage tout en cailloux et en buissons où il est impossible de se planquer. Ils sont en grande partie exterminés et Drapes et faits prisonniers. Ouxello d'Ounom est désormais seul, sans aucun de ces deux leaders. Et bien sûr, sans soutien extérieur, car s'il reste quelques Gaulois insoumis dans le pays, ils sont occupés à livrer leur propre combat de leur côté. Comme si ça ne suffisait pas, les deux mille hommes restés à la garde de la citadelle vont bientôt faire face à pire. Aux troupes de Rébilus s'ajoutent très vite les vingt-cinq cohortes de Caius Fabius, un autre officier de César. Il vient tranquillement d'en finir avec quelques autres insurrections mourantes, et c'est donc vingt-cinq mille nouveaux ennemis tout frais tout beau qui achèvent d'encercler Ouxello d'Ounom en coupant l'accès à la rivière. De quoi bien plomber l'ambiance chez les Gaulois. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, c'est enfin le boss, Jules César en personne, qui arrive pour prendre les choses en main avec trente mille autres bonhommes, sinon ça serait pas drôle. A ce stade, on peut imaginer l'état d'esprit des assiégés, le moral est dans les chaussures, ou plutôt dans les brogues comme on dit à l'époque. Décidément, ça aligne beaucoup, beaucoup de monde côté romain pour un projet d'attaque gauloise qui est quand même bien mort dans l'œuf. Mais il y a une raison à ça, et en tout cas c'est l'interprétation de l'écrivain Holus Hirtus qui était un ami de César. Dans son complément à la guerre des Gaules, il explique que César méprise le petit nombre des assiégés d'Uxello d'un homme. Mais s'il vient sur place pour étrangler la rébellion de ses propres mains, c'est parce qu'il faut faire un exemple. Punir sévèrement l'obstination, et faire entrer dans le train des Gaulois qu'ils n'ont plus aucune chance. La force a déjà échoué, mais l'entêtement échouera aussi. Même en attendant, même en se réorganisant, Rome sera toujours prête et tiendra bon. Bref, c'est censé être le « finish him » à la Mortal Kombat, bien sanglant, bien gore pour que tout le monde comprenne. Mais les Romains ont quand même un petit souci. Dans leur malheur, les assiégés d'Uxello d'un homme ont quand même réussi à entasser assez de vivres pour tenir un moment, puisque leur population a été divisée par plus de deux. En outre, et ça c'est un point capital, l'Opidum a une botte secrète. Même privé de la rivière, la place forte est pourvue d'un accès à une source naturelle juste au pied des remparts, ce qui lui garantit une indépendance en eau. Comme on dit, le « game » n'est pas encore plié. Ce génie de César trouve alors la solution en personne. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Il fait construire un ouvrage défensif au pied du rocher, pile en face de la source. Bien à l'abri des projectiles gaulois, les Romains creusent à loisir des souterrains à la recherche de l'eau pour détourner la source et assoiffer les Gaulois retranchés. Le plan fonctionne, mais le travail est immense et les combats continuels. Jusqu'à la fin, les assiégés défendent leur eau avec acharnement. Les habitants d'Uxello Dunum harcèlent tellement les légionnaires que ces derniers doivent encore ajouter une tour de 10 étages à leur dispositif défensif. De toute façon, l'eau de pluie ne suffisant pas à leurs besoins, les Irréductibles n'ont pas le choix. Pour survivre, ils ont besoin de cette source. Résultat, ils y courent au péril de leur vie pendant que les Romains creusent l'éperon calcaire, comme un fromage. Mais la source finit par être bouchée. Une lente agonie commence à Uxello Dunum. Peu à peu, les bestiaux, les chevaux, les hommes même, en grand nombre, meurent de soif. Un supplice qui dure plusieurs semaines. Dans un dernier geste désespéré, les Gaulois mettent le feu à des tonneaux qu'ils font rouler le long des pentes de leur citadelle jusque sur le nez des Romains. Mais rien n'y fait, et leur fortin ressemble maintenant plus à un tombeau qu'à autre chose. Pas de potions magiques, pas de panoramics, ils ouvrent alors les portes. Après tout, Jules César n'est-il pas d'une grande clémence ? Il a fait clamer partout qu'aucun rebelle ne serait exécuté. Et il respecte sa promesse, faisant seulement couper les mains de tous les hommes qui ont porté des armes. C'est, comme on dit, un châtiment réservé aux pervers. On épargne les rebelles, mais on punit la rébellion. Mais Lucrétios et Drapès, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, Drapès, pas grand-chose, on s'en doute vu qu'il est déjà prisonnier. D'ailleurs, on ne s'embête pas avec lui, par fierté et solidarité avec ses compagnons, il s'affame, lui aussi, jusqu'à la mort. Lucterios, en cavale, finit par être capturé par un allié de Rome, l'Arverne Hepasnactos, qui le livre enchaîné à César. Bon seigneur, ce dernier ne va pas le faire poireauter pendant des années en prison avant de l'étrangler lors d'un triomphe, comme Vercingétorix. Non, il le fait simplement exécuter sur le champ. C'est ainsi que se termine la révolte des peuples gaulois contre Rome. Ouxellodunum n'est plus. Mais aujourd'hui, la citadelle antique est l'enjeu d'une nouvelle bataille, celle de sa localisation. Dans le Quersi, deux sites distants de 70 km sont assez vraisemblables. Ce sont les villages de Cap-de-Nac-le-Haut et du Puy-Dissolu. Les deux sites présentent des restes de places fortes gauloises, mais aussi des éléments qui concordent. Une élévation rocheuse, une source naturelle à son pied et un accès à la rivière. Alors peut-être que cet affrontement-là se fait sans glaive et sans pilum, mais attention, chacune des localités a ses champions, qui se battent quand même sévèrement pour la cause. Depuis le Moyen-Âge, Ouxellodunum est identifié à Cap-de-Nac-le-Haut. Mais au XIXe siècle, deux natifs du pays, plus précisément de Fijac, se lancent dans les fouilles. Ce sont les frères Champollion. Et oui, on parle bien du célèbre Jean-François Champollion, le découvreur des hiéroglyphes égyptiens et de son grand frère, un peu moins connu. En tout cas, ils fouillent les environs à la recherche des fameuses galeries censées avoir assoiffé les Gaulois. Mais ils ont un adversaire de taille, puisque dans le camp du Puy-Dissolu, il y a carrément un empereur passionné d'archéologie, Napoléon III. Ce village aussi fait l'objet de fouilles, qui sont même assez systématiques dans les années 1990. Vu les résultats obtenus, le ministère de la Culture désigne en 2001 le Puy-Dissolu comme localisation officielle d'Ouxellodunum, contrairement à ce que les gens du Moyen-Âge croyaient jusque-là. Il y a eu un débat assez semblable pour Alésia, où on hésitait entre Alès et Alize-Saint-Ren. Sauf qu'après une fouille complète des deux sites, il n'y a pas photo. Or, c'est différent pour Ouxellodunum. En effet, les partisans de Cap-de-Nac le Haut clament que leur site, lui, n'a pas eu le droit à des fouilles aussi complètes et aussi récentes, et qu'on ne peut pas l'exclure entièrement. Et dans ces cas-là, vous savez comment ça se passe, le débat se creuse, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, des associations de passionnés alimentent chacune des deux théories. Alors je vous mets leur site en lien si ça vous intéresse, on a Ouxellodunum.fr pour Cap-de-Nac, et Ouxellodunum.com pour le Puy-Dissolu. Ce qui est certain en tout cas, c'est que même si dans les années 60 Ouxellodunum a inspiré Goscinny et Uderzo pour leur BD d'Astérix, le vrai village des Irréductibles Gaulois se situe dans le Lot, et certainement pas en Armorique. En tout cas, un grand merci à Marie de Bruchard pour ses recherches et sa plume dans cet épisode, un merci à vous tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à poser un petit like et un partage, ça fait plaisir ! A la prochaine !